Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser ce masque léger avec une pliure de chaque côté. Il y a une ouverture qui permet de placer à l'intérieur un mouchoir ou un sopalin que vous changerez à chaque fois. Pour le confectionner, il vous faudra deux carrés de tissu de 18 cm, deux bandes de 8 cm sur 5 et deux morceaux d'élastique plat de 25 cm. Je commence avec mes carrés de 18 cm par les plier en deux et faire un pli au fer à repasser. Je déplie et de chaque côté de mon pli, je prends un repère à 4 cm. J'ai pris mes repères sur chaque morceau, le pli à 4 cm de chaque côté. On a un espacement total de 8 cm et on va venir pincer où il y a les épingles et replier jusqu'au pli qui est au centre du carré. Donc on a le pli au niveau des épingles et ensuite on rabat et les plis sont bord à bord. Je viens les maintenir avec des clips pour pas que ça bouge pendant l'assemblage. Je prépare mes bandes de 8 cm sur 5 en faisant un repli d'un centimètre dans le sens de la hauteur et je replie en deux. Et je vais venir les positionner sur les côtés au centre, au milieu il y a le pli et clipser tout ensemble. La pliure est vers l'intérieur et maintenant je recouvre avec l'autre partie endroit contre endroit. On vient assembler le tour en laissant une ouverture de 6 cm sur l'un des côtés les plus longs. Avant de retourner, je viens couper les angles. Je retourne. A l'aide d'une épingle à nourrice, je viens passer l'élastique dans les bandes de côté. Je fais un mule et il reste une ouverture ici qu'on va laisser pour pouvoir glisser à l'intérieur ou un sopalin ou un mouchoir en papier. Alors je le plie et je vais venir le glisser à l'intérieur. Alors quand vous le mettez, il va se déplier pour que vous ayez plus d'aisance. C'est un masque léger qui sera facilement lavable. Vous pouvez, à chaque fois que vous l'utilisez, changer le mouchoir ou le sopalin qui est à l'intérieur. Toujours le mettre par les élastiques et l'enlever par les élastiques. Et votre masque est terminé. À vos machines ! ... ... ...